Hello les potes c'est nos fusils et on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Je suis ravi de vous retrouver les gars On est comme vous l'avez pu le voir sur le serveur Monocompte aujourd'hui On va s'attaquer à l'île de Noël J'ai eu pas mal d'échos comme quoi cette île était extrêmement lucrative en termes de Kama Notamment le donjon, le premier donjon Donc on va aller bien évidemment aujourd'hui se tester ça Ça me fait grave plaisir de pouvoir vous refaire une vidéo sur Monocompte Ça fait depuis une semaine et demie je crois que je n'en ai pas fait Parce que j'ai spammé les mêmes donjons Bouffe pour XP le SRAM, Forgeron pour faire des Kama etc Et du coup je ne voulais pas vous sortir du contenu répétitif avec le BR ou le Forgeron Du coup il n'y avait pas de vidéo sur le Monocompte Et puis en même temps je n'avais pas beaucoup de temps de jeu Étant donné que j'ai beaucoup taffé cette semaine avec toute la reprise du taf, les Black Friday et tout ça etc Enfin bref, IRL c'était un peu bousculé Mais du coup on reprend tranquillou dès qu'on a du temps Du coup on est parti aujourd'hui pour tester la renta de cette île de Noël Le plan sur cette vidéo c'est d'aller se faire 5 donjons de l'île de Noël On m'a dit que c'était pas mal rentable avec l'ouverture des cadeaux Du coup 5 donjons puis l'opening de tous les cadeaux des 5 donjons Si jamais c'est rentable et que vous voulez voir un gros opening de je ne sais pas 200, 300, 400 cadeaux de Noël sur serveur Monocompte N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo comme ça je saurais que ça vous intéresse Allez les amis on va partir du coup pour 5 donjons de Noël Moi je vais vous retrouver à la fin une fois que j'ai tous les cadeaux Et ce qu'on va faire c'est qu'on va également chronométrer le temps que je mets Pour pouvoir atteindre ces 5 donjons Comme ça on va faire un petit peu un test rentabilité par heure en monocompte sur ce donjon Et puis après dans le week-end j'irai également faire pas mal les gros donjons de Noël Pour pouvoir tout simplement profiter des donjons 1, 2 et 3 avec tout le monde Et je serai en stream tout à l'heure du coup on se fera ça en live C'est parti les amis on se retrouve direct à la fin pour vous de la vidéo Moi je sais pas du tout combien de temps ça va prendre Parce que je l'ai pas encore du tout testé avec mon Sadi C'est parti Allez les amis on arrive déjà au terme du premier donjon Bon pour vous ça a été un claquement de doigts Moi ça m'a pris 6 minutes à faire le donjon Du coup bah extrêmement rapide quand même j'ai l'impression Sachant que le boss va très vite puisque en fourbie passe ses tours On a la petite pomme de pique je capture je sais pas si ça vaut vraiment le coup Oh pas mal l'XP mine de rien et oh 215 000 je pensais que ça allait rien XP mais pour le coup si un petit peu Donc au sortir de ce premier donjon les potes Combien de coffres a-t-on fait de cadeaux 17 plus 9 ça fait 26 cadeaux Donc on ouvrira bien évidemment tout ça à la fin des 5 donjons Je voulais vous faire un petit récap à la fin du premier Et maintenant on va se retourner On va se retrouver pardon plutôt du coup Après les 4 autres donjons pour faire un opening des 5 donjons Ça veut dire qu'il y a moyen qu'on ait déjà 100 coffres à l'issue de ces 5 donjons Ça peut être vraiment pas mal en vrai Allez les amis du coup je viens de finir les 5 donjons etc Donc ça prend à peu près 6 minutes par donjon en solo Sachant que si vous avez des persos de distance ça va encore plus vite Les mobs ont 20 HP à part le boss qui a 600 HP en sadi où c'est vraiment rapide Parce que quand vous êtes en four il passe ses tours Mais globalement si vous avez une classe distance n'importe laquelle Même si un nénu par exemple avec des lancers de pierre Parce qu'il y a une pieu de violet qui one shot tous les mobs Je pense que ça va encore plus vite Donc voilà entre 5 et 6 minutes le donjon C'est ok J'ai pas encore regardé combien de cadeaux j'avais eu Je suis juste allé vider la banque Enfin en banque mes ressources que j'avais ici Pour qu'on ait vraiment rien avant l'opening A part les petites clés que vous voyez là Du coup allez on regarde ça Ok Du coup j'ai 132 cadeaux Si j'ai encore un petit peu de reste de calcul mental Donc 132 cadeaux On a des tout petits x82 Et des petits de cadeaux de duel x50 Je vais refaire la scène pour que vous ayez tout ce qui apparaît en bas Au niveau des openings Et on se retrouve tout de suite les amis pour l'opening Allez c'est parti les amis Du coup je vais spam l'opening des cadeaux Et on fera un débrief à la fin Vous allez voir ce qui commence vous à passer Donc là vous voyez le pic de presse pic etc Donc on va envoyer tout ça Et à la fin on fera un petit débrief Je vois qu'il y a des petits trucs sympas déjà qui apparaissent Genre des souris verts Des poils du sanglier Tout ça Des poils du leapardo Ok on avance on avance Je sais pas ce qu'il y a dans les cadeaux Je crois qu'il y a des cadeaux qui sont en train de pop Cadeau d'officien Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans On verra dans tous les cas à la fin On spam tout ça Ok l'opening se passe plutôt rapide C'est cool Après on ira voir tout ça Oh ambre de bambouton sacré Ça je crois que ça vaut ultra cher les gars Ça c'est good Impeccable Du coup 6 x 5 à peu près 30 minutes les gars pour les donjons 30 minutes pour les 5 donjons Donc on va voir ça Putain Notre cococo j'ai cru que c'était trop mal J'ai eu un moment où j'ai bug Ça aurait été vraiment insane de ouf Allez on va finir d'open ça Après on va voir je crois qu'on a des petits cadeaux aussi Qui ont été générés Ok parfait On va juste ouvrir du coup ça Racine de Bulbiflore Bière de Bork Écorce Poil de Kitsuna Et ça c'est good Petite perle dorée Et ça Qu'est-ce qu'on va avoir dedans Ok Des fées d'artifice Bon ça je pense pas que ça va de grand chose Allez On va regarder du coup les amis Hop directement Ce qu'on va avoir Ok ça fait Un bon petit magot Ce que je veux surtout voir d'abord Ce que je sais que ça vaut cher C'est les ambres de bambou taux sacrés J'en ai vu passer qu'une Oh non j'en ai deux C'est nickel On va aller vite fait à Bonta les amis Et je vous ferai des cuts Pour que vous voyez un petit peu Ce qui vaut des sous Et ce qui en vaut pas Je vais déjà je sais aller à l'HDVD mineur Parce que je sais que les ambres de bambou taux sacrés Valent un petit peu de thunasse Donc je vais vous montrer ça 10 949 Kama Donc c'est déjà pas mal du tout On va mettre nos deux en vente A 10 950 Ah non Non 49 On m'a dit les amis d'ailleurs Qu'on n'avait pas besoin de baisser D'un Kama le prix Que si on le mettait au prix exact Ça marchait Donc je vous fais confiance Je les mets au même prix que l'HDV Après on a eu pas mal de petites pierres Comme ça De cobalt De bronze Etc Et je vais faire un petit tri Non juste on va aller voir Juste avant les poils de Kitsunae Parce que ça je crois que ça vaut aussi Un peu de thunasse Je rappelle être 30 minutes les amis On a mis Donc il faut Il faut recontextualiser tout ça Bien évidemment on est sur monocon Donc en 30 minutes On peut pas faire 2 millions Comme c'est le cas sur classique Bien évidemment Alors on va regarder C'était les poils de Kitsunae Est-ce que ça vaut un petit peu de Kama ça 3000 Kama unité également Du coup c'est pas dégueu non plus Ça fait toujours ça de plus en prix Je vais regarder ce qu'il vaut un petit peu de Kama Et je vous reprends tout de suite les potes Ok on a le poil aussi de Soryo Qui vaut quand même 1490 L'objectif c'est d'avoir je pense Pas mal d'items Ou de ressources Qui valent à peu près 1000-1500 Kama Et ça ça peut faire le taf comme ça Parce que mine de rien Certes vous allez tomber sur des ressources Qui valent pas grand chose Mais faut voir sur la globalité Est-ce que c'est plus rentable à faire Qu'un donjon forger ou quoi Et j'ai un petit peu l'impression Que c'est le cas On va vérifier dans tous les cas Un petit peu tout ce qu'on a encore Mais globalement De ce que j'ai l'air de voir là Ça a l'air d'être vraiment une île rentable En monoconté Je parle bien évidemment On fera si vous voulez un test un jour Sur le multi avec la team etc A voir ce que ça donne Mais pour l'instant C'est vrai que ça a l'air Pas dégueu du tout Donc je continue à regarder les potes Et je vous reprends Et qu'il y a des trucs Un petit peu plus intéressants Ok Du coup au niveau des ressources Il y avait à peu près Pour 12 000 Kama En vente Donc on a en plus 20 000 Au niveau de l'HDVD mineur Avec les deux ombres Que vous avez vu Donc on a 32 000 pour l'instant A peu près Vous avez vu qu'on a déjà vendu Hop Les deux poils De Kitsuna ici On va aussi aller voir Rapido les gars Le prix des runes Qu'on a obtenu Alors on a quoi Rune Ra-In Ça c'est bien ça Oh ça j'espère que ça vaut Un petit peu de thunes les gars Au moins un petit 2000 Ça serait cool Ouais parfait 2422 Hop Après rune vie et rune ça Ça vaut pas grand chose Est-ce que j'ai encore Des trucs ou pas Qui peuvent être sympas A mettre en vente Ah il y a la petite matéria Mâche verte aussi Qui est pas dégueu Qu'elle met 3990 Ça on prend Donc ça fait qu'on est à peu près À 35 000 Kama Est-ce qu'il y a vraiment Beaucoup de choses Qui valent encore de la thune Je sais pas On va check out Ça ça vaut pas grand chose On a quelques petites pierres Mais il faut les garder Pour l'instant Pour 20 par 10 Je crois qu'on a fait le tour Alors au niveau du ressenti Au niveau de la zone C'est assez cool La farm honnêtement Les maps sont assez agréables Ça change en plus Ça permet de nous faire Un code tu qu'on fait pas souvent Et du coup je pense Qu'il faut en profiter un max J'ai en plus de ça Les captures de boss Que j'ai chopé à chaque fois Je vais les garder Pour un peu plus tard Je pense que cet été Ça vaudra plus cher Parce qu'il y a toujours Une petite hype De gens qui veulent taper En été Et du coup Je sais que ça fait plaisir Pas mal de monde à retaper Donc on les vendra On verra si ça arrive A nous rapporter des cas ou pas Mais pour l'instant On va pas les compter Globalement En une demi-heure Je me suis fait à peu près 40 000 Donc il y a beaucoup mieux C'est sûr Mais pour changer de zone En mono Sans avoir vraiment besoin De faire beaucoup de choses Et en plus de ça Il y a une petite part de chance Qui peut changer On a eu des petits items Là aussi J'avais pas fait gaffe Je sais pas si ça vaut Vraiment grand chose Je pense pas que ça vale vraiment Énormément là dessus Mais honnêtement Moi je pense que c'est vraiment Pas mal à faire en ce moment Donc n'hésitez pas En tout cas les amis Ben allez tester la zone Si jamais Vous voulez voir un opening Allez Comme on en a fait 100 en 5 donjons On peut se dire De 500 coffres Si jamais vous voulez voir Un opening de 500 coffres N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires N'hésitez pas A liker cette vidéo Pour que je sache Que ça vous a plu Cette petite vidéo Noël Et dans tous les cas Moi je vais y retourner Dès cet après-midi En live Pour pouvoir un petit peu Regarder ça Oh je vais juste regarder La racine de Bulbig Que j'ai pas vu Il me semble qu'à une époque Ça va aller un petit peu dessous Petit rebondissement Attention Petite pression Mais je crois que ça vaut plus rien Aujourd'hui On va regarder au cas où Mais ouais non Ok Petit faux espoir Bref Mais du coup en tout cas les amis Si vous voulez cet après-midi Passer sur le live Et venir faire des donjons avec moi On fera les donjons de 2 et 3 En live Donc si vous voulez venir le faire Ça peut être vraiment Avec grand plaisir Que je vous attends sur Twitch En tout cas je vous rappelle Que chaque semaine Je vous fais remporter Un mois d'abonnement Sur la chaîne YouTube D'ailleurs il y a 2 mois cette semaine Si vous voulez tenter De remporter Et bien ces mois d'abonnement N'hésitez pas Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Likez cette vidéo Et commentez-la On fera le tirage Comme d'habitude Tous les dimanches Donc ça sort le lundi Donc n'hésitez pas A faire tout ça Si jamais vous voulez aller voir La chaîne secondaire Il y aura toutes les redifs En tout cas vous avez vu Que ça part très bien J'ai déjà 4 ressources Qui sont parties depuis le début De la vidéo Donc ça part assez vite Ça fait plutôt plaisir Sachant que tout ça On peut les stack en plus Donc n'hésitez vraiment pas A aller profiter de cette île Et à profiter De toute la hype Que ça génère Etc Voilà les amis Je vous fais de gros bisous J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Sur Monocompte C'est tout pour moi C'était Dophisium Bye